Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Mon nom est Honoré Unouanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, nous n'allons pas parler programmation, nous allons parler littérature. Je vais vous présenter 5 livres que je vous recommande vivement de lire. Croyez-moi, en les lisant, vous n'allez surtout pas le regretter. Bien avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu à lire beaucoup de livres. Même quand j'étais au lycée ou au collège, les livres que j'ai eu à lire, c'est parce qu'on nous avait obligé de les lire. Vu qu'on devait faire des résumés, des dissertations sur ces mishibushi-là. Donc je le dis pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de temps à ne pas lire de livres. Et j'ai manqué également beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs en ne lisant pas de livres. Donc si actuellement, vous êtes une personne qui n'aime pas lire, qui ne lit pas, Croyez-moi, tout comme moi, il y a de cela quelques mois, quelques années, vous ratez beaucoup de choses. Il y a ce proverbe-là que j'aime bien de l'illustre savoir malien, Amadou Ampateba. Il disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûlait. Si on veut mettre un peu de contexte, en Afrique, on a ce qu'on appelle les griots. Les griots, ils vont ici raconter l'histoire, partager ici beaucoup de connaissances. Et généralement, ils sont un peu âgés. Et ce qui est intéressant, ces connaissances-là vont être passées de génération en génération. Donc voyons ici les vieillards ou bien les vieux comme des gens qui ont beaucoup de savoirs. Ils ont vécu beaucoup de choses tout au long de leur vie. Et puis bénéficier d'un petit de ce savoir-là, ça change quasiment ici les choses. Donc moi, je vois les livres de la même manière. Vous avez différentes personnes qui ont eu à vivre différentes choses dans différents domaines. Donc la physique, la santé, la programmation pour ne citer que ces domaines. Et c'est comme si ces personnes-là vont vous partager ce savoir au travers du livre. Donc vous n'aurez qu'à lire ce livre et puis vous allez ici profiter de tout ce savoir que cette personne a décidé de partager. Ce qui est même intéressant aujourd'hui, on n'est pas limité à lire des livres en version papier. Vous avez des livres électroniques, des livres en version audio. Donc moi, personnellement, je préfère les livres en version audio. Pendant que je suis en train de programmer, en lieu de place d'écouter la musique, je peux écouter un livre. Donc je gagne doublement. Si c'était en version papier, j'allais avoir mon focus uniquement sur le livre. Je ne pourrais pas ici programmer. Mais là, j'écoute et en même temps, je programme. D'ici la fin de la vidéo, je vais vous présenter deux plateformes que j'utilise pour écouter mes livres en version audio. Commençons donc sans plus tarder par le premier livre, Atomic Habit de James Clear. Donc ce livre-là, j'ai eu à le lire au moins deux ou trois fois. Il est juste magnifique. Au niveau de ce livre, l'auteur montre différentes techniques qui nous permettent de changer un peu notre manière de voir les choses. Donc imaginons que je souhaite enregistrer 30 vidéos dans le mois. En lieu de place de dire que je veux enregistrer 30 vidéos dans le mois, je peux dire que je veux enregistrer une vidéo par jour. Donc on s'intéresse à de petites actions, pas forcément ici de grandes actions. Mais l'accumulation de ces petites actions-là va nous donner ici le résultat auquel on s'attendait. Dans le livre également, il aborde d'autres sujets. L'identité par exemple. Donc si vous avez une personne qui souhaite arrêter de fumer, en lieu de place de dire que je suis en train d'arrêter de fumer, il est plus intéressant de définir en termes d'identité, dire que je suis une personne non fumeur. Donc là, on se proclame comme une personne non fumeur, on ne se voit plus comme une personne ici qui fume. Donc il y a plein, 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 plein de connaissances au travers de ce livre-là que vous pourrez acquérir. Donc c'est le premier livre que je vous recommande vivement de lire. Le deuxième livre, c'est Anything You Want de Derek Severs. Donc parmi tous les livres que j'ai eu à lire, si je dois choisir mon meilleur livre, ça va être ce livre-là. L'auteur a une manière différente ici de voir les choses. Il a eu à créer une entreprise qui au fil des années a eu à grandir et puis après il l'a vendu à des millions de dollars. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur au départ, il ne voulait même pas avoir une grande entreprise. Il ne voulait pas avoir beaucoup d'argent. Il voulait jouer sa musique, peinard et puis vivre sa vie. Mais vous allez voir le fait qu'il a eu à mettre l'accent sur ses clients, sur ses utilisateurs. Il faisait tout pour que ses utilisateurs soient contents, soient ravis lorsqu'il rajoutait des fonctionnalités au niveau de sa plateforme et tout. Donc l'auteur a une manière différente de voir les choses. Et puis vous allez voir que lorsqu'on crée son entreprise ou bien lorsqu'on crée son business, il est plus intéressant de se focaliser sur le client en lieu de se focaliser sur l'argent qu'on souhaite avoir. Parce qu'un client heureux correspond à 10 nouveaux clients. Il va faire la publicité, le marketing pour vous. Vous n'aurez même pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc voici un livre également excellent que je vous recommande vivement de lire. Le troisième livre, c'est « Richer dad, poor dad » de Robert Kiyosaki. Donc c'est un livre également excellent. Imaginez que l'auteur a deux pères. Un père qui est pauvre et un père qui est riche. Beaucoup plus dans la mentalité. Donc pendant qu'un père va dire « Il faut ici éviter de prendre des risques », l'autre va dire « Tu peux prendre des risques autant que tu veux, simplement qu'il faut les mesurer. » Donc la mentalité est juste différente. Et il va apprendre beaucoup de choses au travers des différents conseils qui viennent de ces deux pères-là. Et si vous lisez ce livre, vous allez apprendre non seulement à gérer vos assets, donc comment investir et tout, vous allez apprendre également sur tout ce qui est création d'entreprise, création de valeur, comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent qui vient toujours dans notre compte sans pour autant avoir travaillé, ok ? Donc quelque chose qui va générer de la valeur sans pour autant que vous ayez à investir de manière constante ici des efforts, tout ceci est expliqué dans ce livre. Donc c'est un livre que je vous recommande également vivement de lire parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur les taxes, sur la création d'entreprise, pour ne citer que ces éléments. Donc voici un autre livre « Zero to One » de Peter Thiel. Dans ce livre, l'auteur nous fait découvrir le monde, l'univers de la création de startups. Donc comment est-ce qu'on choisit son idée ? Comment est-ce qu'on choisit la personne avec qui on veut travailler ? Comment est-ce qu'on investit et tout ? Donc c'est vraiment un recueil de plein, 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 plein de petites recettes sur la création d'entreprise. Donc également, comment est-ce qu'on choisit le domaine dans lequel on veut exercer ? Donc c'est un livre que je vous recommande vivement si vous avez des aspirations d'entrepreneurs. Le dernier livre, c'est « Comment devenir riche » de Naval Raviket. En réalité, ce n'est pas un livre, c'est un ensemble de podcasts. Mais le savoir qui s'y trouve, personnellement, je pense qu'on aurait pu l'utiliser pour écrire un livre. Le titre peut sembler un peu catchy, « Comment devenir riche », mais vous allez apprendre énormément de choses au travers de ce recueil de podcasts. En écoutant cet ensemble de podcasts, il y a quelque chose qui m'a marqué. L'auteur disait qu'il fallait être impatient dans les actions et patient dans les résultats. Donc si on a quelque chose à faire, il faut le faire en même temps. Il ne faudrait pas perdre du temps pour dire « Demain, je vais le faire » ou bien « Après, demain, il faut régler le problème » ou bien « Il faut continuer à bosser là-dessus tant que ce n'est pas réglé. » Par contre, en ce qui concerne les résultats, il faut être patient. Ça prend un peu de temps ici pour avoir les résultats escomptés. Donc vous avez des entreprises, elles sont lancées, elles ne marchent pas, mais deux ans après, trois ans après, ça commence ici à générer un peu de cash et puis tout marche comme on le souhaite. Donc je vais mettre un lien en description de cette vidéo. C'est un ensemble de 3h35, mais croyez-moi, vous allez apprendre énormément de choses au travers de cet ensemble de podcasts. En ce qui concerne les plateformes que j'utilise pour écouter mes livres audio, il y a Audible et puis ici Scribd. Je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est Scribd ou bien Scribd, mais ce sont les deux plateformes que j'utilise. Soit dit en passant, cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée par Audible ou bien Scribd. Ce sont deux plateformes que j'utilise, que je trouve intéressantes, que je vous recommande simplement d'utiliser. Donc avant de terminer cette vidéo, je vais vous demander de mettre en commentaire les titres de livres que vous avez lus et que vous avez trouvés intéressants. Je pourrais également les rajouter à ma liste de livres à lire ou bien disons à écouter. Alors ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Le contenu est un peu différent du contenu qu'on a d'habitude, mais j'espère au moins que vous aurez appris un petit quelque chose. D'ici là, portez-vous bien. C'était une Intéquerre. Peace.